La communauté de communes de Célestat vient tout juste de fêter ses 20 ans d'existence. Celle-ci regroupe 12 communes, soit 36 000 habitants. Son siège est situé à Célestat, rue Louis-Langue. La structure intercommunale intervient dans des domaines aussi variés que la petite enfance, le tourisme, le transport, l'éducation, l'environnement, l'économie, le logement, la solidarité, les centres d'incendie et de secours. Initialement, les communes du secteur de Célestat et environ s'étaient regroupées pour former un SIVOM, un syndicat intercommunal à vocation multiple. En 1969, lorsque les communes se sont réunies pour notamment accepter quelques compétences, c'est-à-dire faire des travaux, notamment au niveau de l'assainissement, une commune seule ne pouvait pas assainir son territoire. Donc il fallait que les communes se mettent ensemble. Et c'est là que sont nés les syndicats intercommunaux à vocation multiple. D'autres compétences ont ensuite été confiées au SIVOM, comme l'éducation, ce qui a permis la construction des collèges de Célestat et de Châtenoy. C'est en 1995 que les élus d'Alsace centrale décident de remplacer le SIVOM par une communauté de communes. Au fur et à mesure, on a constaté que les SIVOM allaient prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que les communes seules ne pouvaient plus assumer certaines tâches. Donc ils ont demandé à ce que les communes se regroupent. Et c'est là que le législateur a mis en place une nouvelle structure, une nouvelle collectivité, ce qu'on appelle un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, qui notamment a changé complètement la donne, puisque les compétences qui étaient assurées par ces communautés de communes ont été enlevées aux communes. Avec ce changement de statut, ce sont les habitants et non plus les communes qui participent au financement de la structure intercommunale. Alors effectivement, au départ, les SIVOM étaient financés par les budgets généraux des communes, qui versaient une certaine somme aux SIVOM en fonction de la population, en fonction de la richesse fiscale. Tandis qu'après, la nouvelle structure, c'est une structure à fiscalité propre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les communautés de communes peuvent prélever l'impôt directement chez le contribuable. C'est la raison pour laquelle, sur les feuilles d'imposition, que ce soit la taxe d'habitation ou la taxe foncière, on trouve une rubrique, taxe d'habitation notamment, une rubrique pour la commune. Et à côté, il y a une colonne pour la structure intercommunale. Si aujourd'hui, l'intercommunalité a toute sa légitimité, il a fallu que les mentalités évoluent au fil du temps. Je me souviens à l'époque, quand on parlait d'intercommunalité, on parlait surtout d'assainissement. Et quand les communes venaient présenter un projet, chacun raisonnait en maître qu'il avait gagné et donc que l'intercommunalité allait réaliser. Et puis, les choses ont évolué parce qu'on a pris un certain nombre de compétences. Et je pense qu'il y a un exemple qui est révélateur, c'est celui de la création de la médiathèque à Célesta. Première réaction des communes, mais Baldenheim, Ebersheim, Chervillers disaient, « Eh bien, attendez, nous, on a déjà une bibliothèque, on n'a pas besoin de médiathèque. » Et finalement, on a trouvé un consensus tout simplement en disant, « Ben voilà, nous allons reprendre le financement et le fonctionnement de ces établissements puisqu'on a repris l'investissement et ensuite le fonctionnement. » Et de plus, chaque bibliothèque a bénéficié de personnel professionnel. Donc voilà, ils ont été gagnants à 100%. Autre exemple, la prise en charge du périscolaire par la structure intercommunale aurait été impensable il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a pris des compétences comme par exemple la petite enfance ou le périscolaire qu'on aurait été incapable de prendre il y a 20 ans parce que les mentalités n'étaient pas mûres. Et puis, il y a un autre phénomène qui s'est passé, c'est que la famille a changé. Il y a 20-30 ans, chacun dans son village trouvait quelqu'un de sa famille pour garder les enfants à midi, pour chercher les enfants à l'école. Aujourd'hui, nous avons de jeunes couples qui viennent de l'extérieur, qui s'établissent dans les communes et qui n'ont aucun lien familial et donc de ce fait, qui ont besoin d'un service. Les nombreuses compétences récupérées par l'intercommunalité ont permis aux communes de faire des économies tout en bénéficiant de nouveaux services. Il y a deux ans, on a mis en place l'office du tourisme intercommunal. Avant, c'était essentiellement financé par la commune de Célestin ou d'autres offices du tourisme qui étaient financés par Châtenay-Chervillers ou bien Kinsa et Morchwillers, donc les syndicats d'initiatives ou les offices du tourisme propres. Une fois que cet office du tourisme est devenu intercommunal, eh bien maintenant, c'est prélevé, c'est payé par le budget général de la communauté de communes et non plus par les communes. Il y a des communes qui n'avaient absolument aucune politique touristique développée. Donc, je prends les petites communes, les communes de Rite, il n'y avait pas d'office du tourisme, rien. Bon, donc, aujourd'hui, eh bien, toutes les communes sont défendues de la même façon sur le plan touristique, sur le territoire de la communauté de communes. Dans les années à venir, la communauté de communes sera dans l'obligation de prendre de nouvelles compétences. C'est le cas, par exemple, de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Un autre enjeu va consister à mutualiser les services. Les moyens humains, matériels et immatériels, vont pouvoir être partagés. Un premier pas a été franchi en octobre dernier, avec la nomination d'un directeur général des services en charge à la fois de la communauté de communes et de la ville de Célestat.